Retour en Guyane. Pendant les vacances, il y a un loisir ou si vous préférez un sport qui passionne de plus en plus les jeunes. C'est alors au l'heure et pour bien pratiquer la discipline, le stage de deux semaines a été organisé pour un groupe. La formation qui s'est terminée vendredi a été assurée par deux champions de France, Stéphane Alfano et Anthony Avella. Voyez le reportage de Vanessa Porphyre et Séphiane Dey. Ces riders sont des champions en street, la glisse ils maîtrisent. Stéphane Alfano est recordman du monde depuis 2005 du maximum de flat spin. Comprenez, il fait en l'air trois tours et demi et pour ce stage de deux semaines, il est plutôt agréablement surpris. C'est vrai qu'on a vu de belles choses ici et j'aimerais bien revenir très rapidement pour pouvoir continuer ce qu'on a commencé, avoir un suivi derrière ces jeunes pour pouvoir après les apporter et les suivre sur des compétitions internationales. Parce que je pense qu'ici ils peuvent avoir le niveau pour intégrer ce genre de compétition. Anthony Avella, ce champion d'Europe de rampe, cascadeur pour des films d'action à gros budget, lui aussi apprécie le potentiel de ces jeunes célèbres. J'étais venu deux ans en arrière ici, j'avais déjà fait un stage, j'avais été impressionné par le niveau que peuvent avoir les Guyanais. Et donc moi je pense réellement qu'il y a un fort potentiel de champion, il y a d'ailleurs Érico Matillon qui est champion de Guyane. Et je me suis retrouvé compte de lui en championnat de France en l'année 2000 à Paris. Et j'étais arrivé premier de cette compétition et Érico deuxième. Et vraiment j'avais dû sortir le grand jeu pour me défendre et accrocher cette première place. Que c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on n'avait jamais vu. Et qui a débarqué du jour au lendemain de Guyane avec un énorme niveau. Donc moi je crois réellement au potentiel de la Guyane. Anderson est champion de Guyane, il a 16 ans et 11 ans de pratique de rouleur. Il vise les championnats de France, pour lui c'était le stage à ne pas rater. Ça me donne envie de partir, voyager tout ça en France et tout. A montrer au moins le public ce que je sais faire et tout tu vois. J'appris beaucoup de choses ici en Guyane avec eux et tout, avec le stage j'ai beaucoup appris. Je suis contente parce qu'on m'a appris à sauter, ce que je voulais faire. Puis j'espère que je vais faire des compétitions. Et puis pour les vacances ça m'a impressionnée parce que j'ai appris vite à sauter tout ça. Un stage pour se perfectionner, glisser et qui sait, avec beaucoup beaucoup d'entraînement, détrôner ses champions. Bouh. J'y ai ouf ! Be pardon.